bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à effectuer un codage et un décodage du coup par chiffrement affine l'idée est de partir d'une phrase de la coder et d'apprendre également comment à partir d'une phrase coder la décoder alors pour effectuer un codage affine d'une phrase on associe à chaque lettre de l'alphabet un nombre entier qui va être compris entre 0 et 25 comme sur le tableau ici donc le a on lui associe la valeur 0 le b on lui associe la valeur 1 etc pourquoi parce que l'idée est de coder à l'aide de calcul et bien évidemment si on a des nombres on pourra faire des calculs on va rajouter un petit quelque chose on va rajouter un séparateur qui va nous permettre comme ça lorsqu'on a plusieurs mots dans notre phrase de les séparer donc on va noter étoile ce séparateur et on lui associe l'entier 26 on a là maintenant un tableau de correspondance de nos 26 lettres de l'alphabet et de notre séparateur mais alors comment on va effectuer ce codage parce que ici l'idée est d'effectuer un codage qui soit suffisamment compliqué pour que le décodage le soit encore plus et ainsi lorsqu'on fait circuler une phrase codé elle ne soit pas facilement reconnue alors j'ai repris ici donc ce qu'on trouve dans le tableau ici donc on a toutes les lettres non codé donc ça serait les lettres de la phrase de départ celle qu'on pourrait lire qui n'est pas codé on a dit qu'on a associé chacune des lettres à un nombre on va les noter x ces nombres l'idée va être de modifier la valeur de x en une valeur y qui va être également un nombre et ce nouveau nombre on va le voir on va pouvoir l'associer comme on l'a fait avant à une nouvelle lettre et cette nouvelle lettre eh bien va nous permettre d'obtenir la phrase codé on va dire par exemple c'est pas ça on va dire par exemple le a donc qui est associé à 0 le x nous renvoie je sais pas disons 8 et le 8 correspond à la lettre alors je regarde derrière à i donc ce qui voudrait dire que le a devient i alors je le répète c'est pas ça le a devient i le b devient une autre lettre etc et ainsi on aura notre phrase non codé qui va devenir une phrase codé qui sera illisible le truc sera d'arriver ensuite à partir d'une phrase codé de la décoder et l'exercice là est encore un tout petit peu plus compliqué alors commençons déjà par codé alors l'énoncé nous dit donc qu'on va associer à x une valeur y on va associer à chaque valeur de x le reste y de la division euclidienne de 4x plus 3 par 27 alors ça fait beaucoup d'informations il faudrait pouvoir traduire ceci en une relation de congruence allons-y il s'agit donc de la division euclidienne de 4x plus 3 par 27 je l'écris à l'ancienne on va dire et on nous dit que y en est le reste donc ici j'ai y cela signifie quoi en terme de congruence que 4x plus 3 est congrue à y le reste modulo 27 puisque je divise par 27 voilà la relation de congruence qui va nous permettre de coder nos lettres et ainsi de passer de x à y alors on veut passer de x à y donc dans l'idéal il faudrait avoir y en fonction de x mais ça c'est vraiment pas un souci parce que si a est congrue à b modulo n évidemment b est congrue à a modulo n donc on peut échanger ici 4x plus 3 et y et à partir de là on va pouvoir calculer toutes les valeurs de y bien comment on prend toutes les valeurs de x et on remplace dans notre relation de congruence allons-y dans le cas où x égale 0 on va pas toutes les faire cela signifie donc que y est égal et congrue pardon à quatre fois zéro donc quatre fois zéro ça fait zéro plus trois donc trois modulo 27 donc y est congrue à trois modulo 27 ce qui veut dire que y est égal à trois donc si x égale à zéro y égale à trois et on peut tout de suite aller chercher la lettre codée on regarde de nouveau dans notre tableau de correspondance et on le voit d'ailleurs ici là le nombre 3 est associé à la lettre d donc ici c'est en réalité d ce qui veut dire que si je veux codé un a et bien j'écris un d on fait encore le deuxième cas donc on a x qui est égal à 1 ce qui signifie que y est congrue à 4 fois 1 plus 3 donc 4 fois 1 4 plus 3 7 7 modulo 27 alors 7 modulo 27 je peux l'écrire ici dans mon tableau ce qui signifie que je vais de nouveau chercher dans le tableau de correspondance et là je vois qu'il s'agit de la lettre h donc à chaque fois que j'aurai un b dans ma phrase non codé je la remplacerai par un h et on poursuit comme ça ainsi de suite si on veut coder les 27 lettres mais il nous est pas demandé de coder 27 lettres ici il nous est demandé de coder la phrase math expert donc on aura simplement besoin des lettres m a t h s bon etc donc là encore on va faire juste une ou deux pour l'exemple et ensuite je te donne la réponse alors je veux coder m donc si je code m je regarde dans mon tableau cela signifie que x est égal à 12 je remplace dans la relation congruence ça fait y congrue à 4 fois 12 plus 3 alors 4 fois 12 48 et 3 51 51 modulo 27 mais bon contrairement à tout à l'heure ça marche pas comme il faut puisque si on regarde dans notre tableau de correspondance j'ai pas la valeur 51 eh ben oui il faut forcément jouer sur les modulo 27 donc ici on va enlever une fois deux fois 27 on va voir ce qui passe alors 27 x 2 ça fait 54 donc là on tomberait sur des négatives donc on va simplement enlever une fois 27 qui donne 24 donc y est congrue à 24 modulo 27 ce qui signifie que notre m va devenir on regarde dans le tableau de correspondance un y donc notre phrase codée commencera par y le a on l'a déjà on l'a fait tout à l'heure c'est un d alors on va encore faire un petit dernier la lettre t on regarde dans le tableau de correspondance le t vaut 19 ce qui signifie qu'on va faire y congrue à 4 fois 19 plus 3 alors 4 fois 19 76 et je rajoute 3 79 modulo 27 donc là encore on va descendre un petit peu donc une fois 27 ça passera deux fois 27 on avait dit que ça faisait 54 donc ça ça passe encore donc on va essayer on va faire 79 moins 54 bon bah ça ça donne 25 et 25 va être bon puisque là on l'a dans notre tableau de correspondance ça correspond à la lettre z voilà on a déjà donc codé une partie du mot math je te laisse poursuivre donc pour la suite pour coder totalement math expert et voici donc la réponse qu'il fallait trouver je te laisse éventuellement corriger si jamais tu as quelques erreurs donc bon c'est des calculs de divisibilité ça devrait pas poser problème si tu as compris le principe sur les premiers pour le reste c'est pareil ce peu juste que tu aies fait une petite erreur donc je te laisse regarder et on passe au décodage alors l'idée d'arriver à comprendre ce que signifie cette phrase bon on sait déjà que l'étoile est codé en étoile ça on l'a vu donc on pourrait éventuellement le repérer mais n'empêche pour le reste il nous manque quand même quelques lettres qui n'ont pas été codé dans math expert et donc on va être quand même amené à faire des calculs dans l'autre sens pour retrouver donc ce que signifie cette phrase parce que là pour l'instant on se retrouve à ce niveau là c'est à dire que toutes les lettres de notre phrase codé se trouvent sur cette colonne ce qui veut dire que très facilement je pourrais récupérer les valeurs y par exemple la première lettre f donc f vaut 5 donc j'ai la valeur de y mais ce qu'il faudrait c'est retrouver la valeur de x correspondante et la marche arrière sur les congruences attention c'est pas évident on va le voir tout de suite parce qu'il faudrait donc résoudre une petite équation qui est donc écrite sous forme d'une congruence pour exprimer cette fois ci x en fonction de y nous on a y en fonction de x mais il faudrait exprimer x en fonction de y de façon à pouvoir calculer les valeurs de x et ainsi avoir la la phrase codé non codé part donc on va déjà partir de la relation de congruence de départ qui était 4x plus 3 congrue à y modulo 27 je la prends comme elle était définie tout au départ donc dans l'énoncé on a dit qu'on voudrait exprimer x en fonction de y donc on va isoler x dans cette relation congruence et quelque chose qu'on peut faire assez facilement c'est de dire que 4x est congrue à y moins 3 modulo 27 ça pas de problème on a le droit de le faire puisqu'on sait que la soustraction est compatible avec les congruences donc on peut jouer ici sur une relation comme on le fait avec les équations ça c'est bon par contre ce qu'on n'a pas le droit de faire ici c'est de diviser de part et d'autre par quatre qui nous permettrait d'isoler x et ça on n'a pas le droit de le faire car la division n'est pas compatible avec les congruences donc il va falloir trouver une autre méthode pour arriver ici à isoler x c'est bien l'objectif à la fin c'est d'avoir x congrue à quelque chose modulo 27 en ce qui va dépendre de y bien sûr ensuite il suffira de remplacer les valeurs de y pour trouver x mais bon en attendant comment ici isoler x alors il y a différentes manières de procéder j'ai d'ailleurs traité une autre méthode un peu plus générale dans une autre vidéo je t'invite à voir si tu le souhaites mais ici la relation arithmétique qu'il y a entre 4 et 27 fait que ça ne sera pas trop compliqué donc on le répète l'idée ici c'est de ramener à x ou 1x une seule fois x qu'est ce qu'on peut faire on pourrait ajouter ou enlever autant de fois 27 x que l'on veut ça on a le droit de le faire addition soustraction sont compatibles avec les congruences et vu que je suis modulo 27 je peux enlever ou ajouter autant de fois 27 x bon le problème c'est qu'ici on part de 4 x donc ajouter ou enlever des 27 x ça nous aidera pas beaucoup admettons que à la place de 4 x j'ai 55 x ici on se souvient tout à l'heure que deux fois 27 ça fait 54 ce qui veut dire que j'aurai le droit ici d'enlever 54 x et dans ce cas là 55 54 ça me ferait un x ou x tout court donc si on avait ici 55 ça serait parfait alors on n'a pas 55 évidemment est ce qu'il est possible de passer à quatre de 4 à 55 non bof par contre il ya plus facile parce que là j'ai donné un exemple mais il y en a un qui est un peu plus simple ça ce qui consisterait seulement à envoyer à enlever une seule fois 27 mais si j'enlève une seule fois 27 il faudrait que ici j'ai 28 et si je fais donc 28 x moins 27 x c'est bon il me resterait x là c'est assez simple d'obtenir 28 x il suffit de multiplier par 7 7 fois 4 28 donc allons-y multiplions par 7 ça fait donc 7 fois 4 x alors je multiplie par 7 également à droite il y moins 3 modulo 27 et ça on le répète on a le droit de le faire parce que toutes les opérations à part la division sont compatibles avec les congruences donc ça c'est juste de cette façon là j'ai 28 x qui est congrue à je peux développer maintenant 7 y moins 21 modulo 27 et c'est là maintenant que je vais enlever autant de fois 27 x que je veux on n'ira pas loin on enlèvera seulement une seule fois 27 x je fais donc 28 x moins 27 x donc ici c'est toujours congrue à 7 y moins 21 modulo 27 et là je vais donc pouvoir faire apparaître mon x tout court puisque 28 x moins 27 x est égal à x soit x congrue à 7 y moins 21 modulo 27 alors ceci je le répète j'ai le droit de le faire tout simplement parce que partant de 28 x je peux enlever autant de fois 27 x que je le veux je les fais ici j'ai enlevé une seule fois 27 x parce que je suis modulo 27 et voilà on a exprimé x en fonction de y alors on va pas le laisser comme ça on va le simplifier un tout petit peu ici parce que là j'ai moins 21 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir à une valeur positive qui sera en plus plus petite donc ça sera plus facile pour les calculs donc maintenant je vais travailler avec ce côté là de ma relation de congruence bien cette fois ci je vais rajouter une fois 27 donc partant de moins 21 je rajoute une fois 27 donc moins 21 plus 27 ça fait 6 ce qui veut dire que ici j'ai 7 y plus 6 modulo 26 et ça c'est notre x et bien voilà j'ai moyen maintenant de décoder je vais partir ici deux lettres qui sont codées associées à leur valeur le y qui est codé mais comme j'ai x en fonction de y je vais pouvoir calculer mon x comme on l'a fait tout à l'heure dans l'autre sens lorsqu'on vous voulez lorsqu'on a notre x et bien forcément on va pouvoir retrouver les lettres non codées alors on va juste faire le premier pour l'exemple donc il s'agit maintenant de décoder la lettre f alors si je décode la lettre f la lettre f est associée à x à y pardon y égale à 5 ce qui veut dire que pour calculer x je vais faire x congrue à 7 x 5 35 plus 6 41 toujours modulo 27 alors 41 c'est trop haut on enlève 27 à 41 ce qui nous donne 14 donc x est congrue à 14 modulo 27 et lorsqu'on regarde dans le tableau de correspondance la lettre qui est associée à 14 c'est le haut voilà il ne te reste plus qu'à finir de décoder toute la phrase la correction est dans les dernières secondes de la vidéo j'espère que tu es au top allez cette séquence est terminée